Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du bélier, signe de feu. Bélier, commençons par une carte émotion pour toi. Je vous invite pendant ce temps-là à vous abonner à la chaîne, pendant le temps que je mélange les cartes, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Surprise! Bélier, signe de feu. Comment vas-tu aujourd'hui, signe du bélier? On se sent calme ou on a besoin de calme? La carte du calme. Retour au calme, peut-être. Bélier, signe de feu. Continuons. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du bélier, signe de feu? Les fourmis. De quoi est-il question ici pour le signe du bélier, signe de feu? Résister. On résiste à l'envahissement. Résister. À l'envahissement en mettant des limites. Il y a une question de territoire ici. Continuons avec les autres cartes pour le signe du bélier. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Bon, il est question de résister ici. Moi, c'est ce que j'ai perçu. Résister à l'envahissement. Je perçois l'encadrement. Les limites. Bélier, signe de feu, c'est parti. Prisonnier de la peur à l'envers. Continuons pour le signe du bélier. Mouvement positif vers l'avant. Bélier, signe de feu. La tentation. Et qu'est-ce qui nous tente? On va vérifier. Et repos et rajeunissement. Continuons pour le signe du bélier. Signe de feu. La carte prisonnier de la peur. Est-ce qu'on est prêt ici à sortir de la prison du mental? Est-ce qu'on est prêt ici à sortir de la prison? C'est la carte qui me dit que je me sens dans l'incapacité d'agir dans une situation. J'ai peut-être peur d'agir. Mais je pense que ça va changer parce que je regarde la carte mouvement positif vers l'avant ici, juste à côté. Et la carte de la tentation, c'est une carte qui me dit que je fais ce qui me passionne. Ce qui me fait plaisir. Continuons. Prisonnier de la peur. Ici, on est en contact avec le signe du bélier. Signe de feu. Prisonnier de la peur. À l'envers. J'aurais besoin d'une carte. Pour clarifier. Le diable. Ces deux cartes représentent le diable. Bon, ici, mais ici, je le ressens positivement en sa vibration. Et ici, étant donné que j'ai la carte de la prison, prisonnier de la peur, j'ai comme l'impression ici que je veux sortir d'une emprise. sortir de quoi? Je veux mettre fin à toute forme de manipulation, ruse, mensonge. C'est la carte qui nous parle aussi d'addiction. Toute forme d'addiction. Sexe, drogue, alcool, jeux, médicaments. Toute forme d'addiction. C'est la carte ici qui exprime, oui, le contrôle, la manipulation. Mais avec la carte, on se sent sous l'emprise de. Avec la carte du diable. Jumelé avec prisonnier de la peur. Bien là, j'ai comme l'impression qu'on veut se libérer. Mettre fin ici à un certain jeu, à un lien toxique. Il y a quelque chose de malsain pour soi. Je m'isole. Je veux sortir de mon isolement. Je veux mettre fin à l'emprise. On peut nous parler ici de possessivité, jalousie excessive aussi. À vous de voir. Il y a quelque chose avec la carte prisonnier de la peur et le diable qui vous tient ici sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'on veut se libérer de ce qui est malsain pour soi, de ce qui est nuisible. On peut parler de nos propres comportements. On veut changer, on veut se transformer. Comme on peut parler aussi d'un lien qui est toxique. Une situation qui est rendue malsaine pour soi et on veut s'en libérer en mettant des limites. Mettre fin à une forme d'envahissement. La carte mouvement positif ici vers l'avant. Ici, on s'en va, on quitte une situation, on quitte le tourment. On avance vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain pour soi. C'est la carte de la fidélité, la carte de la loyauté, la confiance. Ici, avec le diable, on pouvait nous parler, oui, de malhonnêteté. C'est la carte qui représente toute forme de corruption. L'illégal. Ici, la carte mouvement positif vers l'avant, jumelée avec la carte de la fidélité. C'est une carte de fidélité envers soi-même. Engagement. C'est une carte qui exprime la confiance. La loyauté. Donc là, on s'en va, on veut changer d'énergie, on veut se transformer. On peut être aussi accompagné d'une personne ici. Une personne de confiance. Compagnon, compagne, dame. Ici, la carte de la tentation maintenant. Pour moi, en ce moment, elle vibre positivement. C'est la carte du plaisir. J'aime jouir de la vie. J'aime profiter de la vie. J'aime avoir du plaisir. Je suis une personne passionnée. Très passionnée. Parfois tentée par le diable. J'aime la sexualité. C'est la carte de la tentation ici. J'aime jouir de la vie à tous les niveaux. J'aime profiter de la vie. Aussi, avec la carte de la tentation, ça va bien sur le plan financier. Moi, je perçois l'être passionné ici. Oui, qui peut être rempli de désirs. Il y a des désirs. C'est une personne passionnée ici. Oups! Est-ce que je dois dire Oups? La carte de la sorcière. La sorcière. La méchante sorcière. Qui vient nous visiter. Bien, la sorcière ici, vous êtes peut-être en contact avec une personne très jalouse. À moins que c'est vous qui êtes jalouse. Jaloux. C'est la carte de la méchanceté, de la jalousie. C'est la carte aussi qui exprime la malveillance, être mal intentionné. Bon, OK. Donc là, soit qu'on est en contact avec une personne, soit qu'on est en contact ici avec une personne qui nous envie, qui nous jalouse. On va clarifier ici. Êtes-vous une personne envieuse, jalouse? On peut se poser la question aussi. La sorcière ici. Qu'est-ce qu'elle vient faire avec la carte de la tentation? On peut tout simplement être tenté ici par une personne qui a des comportements jaloux. Mais ici, on veut dépasser. La carte ici me dit qu'on veut dépasser. On veut élever la vibration. On veut s'élever ici. On veut dépasser quelque chose. Atteindre un objectif. Bon, attendez un peu. Il y a de l'intensité ici. Avec la carte de l'élévation, il y a de l'intensité. Tentation sorcière. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose d'intense en lien avec la sorcière, la tentation et l'élévation. Moi ici, avec la carte de l'élévation, je l'ai vue sur le plan sexuel. signe du bélier. On est peut-être tenté ici. Il y a quelque chose qui... Bon, OK. Moi, je le ressens comme... Ici, j'ai l'impression qu'on peut être attiré, fortement attiré. Attiré physiquement. C'est la carte des désirs par une personne qui emprunte ici le rôle de la sorcière. Peut-être une personne jalouse. Il y a de l'attirance. C'est à se demander si l'attirance augmente. Les désirs augmentent. On va clarifier ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici en lien avec la sorcière? Ou est-ce qu'on veut dépasser ici la carte de la sorcière? Je vais demander une autre carte. La carte bleue s'est retournée. Donc là, la carte bleue vient me dire que je peux ici... Probablement que je suis en contact avec l'énergie de la sorcière. Je peux ressentir du désir pour elle. Je suis tentée. Étant donné que c'est la carte de la tentation, je suis peut-être attirée sexuellement par la personne. J'ai des désirs pour elle. J'éprouve des désirs. Il y a quelque chose de gourmand. Gourmand. j'ai l'impression... C'est le mot gourmand qui me vient à l'esprit. La carte bleue ici me dit que je peux faire un grand ménage. Nettoyer ce qui me crée de la souffrance. Toute forme de négativité. Et m'orienter vers quelque chose de plus simple pour moi. Là, ici, on nous parle de dépassement. Ici, on nous présente la carte de la sorcière qui représente toute forme de méchanceté, de jalousie, de ragot, de commérage. Comportement malveillant avec la carte de la sorcière. Ici, on dirait qu'on veut dépasser. On a peut-être éprouvé des désirs ici. Ressenti une forte attraction, une forte attirance. Mais là, ici, on dirait qu'on veut changer quelque chose. On veut élever, s'élever. Il y a peut-être ici une attirance sexuelle qui est très forte avec la carte de la tentation. Mais là, il y a quelque chose qu'on veut modifier, changer, transformer. On veut élever la vibration ou élever, transformer le lien. Changer les comportements. Changer les comportements. Maîtriser nos ardeurs. Ici, j'ai vraiment l'impression, écoutez, je vois l'éjaculation. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a une forte libido. Bien là, ici, peut-être qu'on est rendu à calmer un peu nos ardeurs avec la carte bleue, la carte de l'élévation. Et la sorcière, j'ai l'impression qu'on veut changer quelque chose. Transformer le lien ou changer, modifier les comportements. Oui, parce qu'ici, on a la carte du repos qui arrive suite à une période intense, éprouvante même sur le plan des émotions. c'est la carte ici qui me qui inspire le calme, le retour au calme. Justement, le calme, le retour au calme. On lâche prise ici. Il y a contact avec la nature. l'énergie de la vie vécue non seulement qu'à travers le corps, mais aussi à travers la beauté de la vie, la nature. Ici, on va se ressourcer. On s'énergise dans des énergies très, très saines, très positives ici pour soi. On se fait du bien. On se fait du bien. Avec la carte de la sorcière ici, on pouvait se poser des questions, étant donné qu'on nous parle de malveillance, de jalousie excessive. Il y a quelque chose de méchant avec la carte de la sorcière. Toutes sortes de commérages aussi. On pouvait éprouver des désirs ici pour une personne ou bien une personne qui avait de ses comportements ou bien c'est soi-même. On parle de soi-même et là, on veut se dépasser. On veut changer nos comportements. La carte repos et rajeunissement. De quoi est-il question? Cadeau. Se faire un cadeau, offrir un cadeau, acte de générosité, recevoir le cadeau de la vie. La vie. la vie en cadeau. On est prêt à recevoir. C'est une carte qui exprime un acte de générosité donné avec cœur. Recevoir aussi le cadeau. Il y a ouverture ici à recevoir. Je vais piger une carte maintenant pour terminer de les messagers de l'univers pour vous. Signe du bélier. C'est comme s'il y avait un lâcher prise ici. Il y a un dégagement avec la carte repos et rajeunissement et cadeau. Il y a une libération. C'est comme s'il y avait ouverture du cœur. C'est le cœur ici qui est là. Bélier, signe de feu, une carte messager de l'univers pour toi. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations. Je m'exprime et je résous les conflits sans perdre. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour vous. Signe du bélier et je vous souhaite une très belle journée. Signe du bélier